Face à la presse, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point de sa visite dans le district du Ouroba. Une visite qu'il a qualifiée de mémorable en raison de l'accueil exceptionnel que ses parents et alliés du Bafing, du Béret et du Wuridougou lui ont réservé. L'occasion aussi pour le chef de l'État de faire le point des investissements dans le Ouroba. En 2015, nous avons procédé au lancement à Mancuno des travaux de bitumage de l'axe Mancuno-Tianengue pour environ 32 milliards de francs CFA pour une durée de 22 mois de réalisation. La construction du pont de Massala dans le département de Séguela pour un coût de 4 milliards de francs CFA. L'exécution est prévue entre 6 mois et 1 an. La construction du pont de Congasso dans le département de Mancuno pour un coût de 2 milliards. Donc la réalisation également entre 6 mois et 1 an. Nous avons prévu également l'électrification de 29 localités dans le Bafing. Pour 2016, nous prévoyons le bitumage de l'axe Séguela-Mankuno pour 35 milliards de francs CFA pendant 36 mois. Le bitumage de l'axe Kani-Bundiali avait fait un financement de la Banque africaine de développement pour 66 milliards de francs CFA. Le bitumage de l'axe Diarra-Bundiali, le bitumage de l'axe Touba-Ségela. Nous prévoyons également le bitumage de l'aéroport de Ségela pour un montant de 7 milliards de francs CFA. Nous avons un programme d'investissement de 330 milliards de francs CFA pour les années à venir dans le district du Ouroba. Dans les échanges qui ont suivi, le président de la République Alassane Ouattara s'est prononcé sur le dialogue direct qu'il va engager avec la classe politique ivoirienne. Tous les partis politiques sont concernés par ce dialogue. Bien sûr, il y a les partis du RHDP, mais il y a également les partis qui sont membres de la CEI et d'autres partis politiques. Mais ceci dépend surtout du calendrier que me proposera le Premier ministre Aosu Janot. Je souhaite le faire, j'espère, en septembre. Nous avons déjà réglé toute une série de questions qui ont été posées dans le cadre du dialogue politique avec le Premier ministre Janot Aosu. Et je crois que les choses avancent bien, que ce soit la question des libertés provisoires, que ce soit la question des réfugiés, la question des dégels des comptes, le financement extraordinaire des partis politiques. Parce que, vous savez, selon la loi, ils ne peuvent bénéficier de financements de l'État que les partis politiques qui sont membres de l'Assemblée nationale. Vous me dites que la CEI est récusée par certains partis politiques. Je ne sais pas s'il y a des partis, il y a des personnes peut-être qui récusent la CEI. Mais la CEI, tout le monde est représenté à la CEI. En tout cas, tous les partis d'opposition, les partis au pouvoir, la société civile. Donc, pour nous, c'est un débat qui est totalement futile. Mais ceci étant, bien sûr, comme je l'ai dit, les uns et les autres peuvent continuer de débattre. Mais la CEI a publié la liste électorale, 6 300 504. Et la CEI continuera de faire son travail. Le chef de l'État a aussi indiqué que la présidentielle d'octobre 2015 est ouverte à tous. Répondant ainsi à une question sur la candidature de Charles Kounabani, ancien président de la CDVR et ancien premier ministre de Côte d'Ivoire. Vous savez, tout le monde a le droit d'être candidat. Donc, moi, je n'ai pas de commentaire particulier. Je suis déterminé à aller à ces élections avec un bilan, avec un programme, avec une équipe. Et surtout à dire qu'est-ce que je ferai après l'élection le 25 octobre. L'indemnisation des victimes et parents de victimes démarre le 4 août. Une information donnée par le président de la République, Alassane Ouattara. La Connerie va quasiment terminer le recensement complet des victimes. Nous avons prévu au budget 2015 10 milliards de francs CFA pour l'indemnisation des victimes. Je crois que nous arrivons à peu près à 4 500 personnes qui ont donc malheureusement subi ces violences pendant la crise postélectorale. Nous n'allons pas bien sûr réunir les 4 500 personnes, mais nous voulons réunir peut-être 100 ou 200 personnes qui représenteraient les victimes et procéder à une remise de compensation. Et laisser maintenant la Connerie vers le programme national de cohésion sociale continuer de faire son travail. Sur la question de l'école obligatoire, des investissements sont prévus pour démarrer l'opération à compter de la rentrée scolaire 2015-2016. Nous avons un budget de 700 milliards pour l'année scolaire 2015-2016. Mais quand on dit l'école gratuite obligatoire, on ne va pas atteindre cela en un an ou deux. Les salles de classe continueront. Nous avons déjà construit je crois 12 500 classes à peu près, j'arrondis. Et nous avons 3 000 salles de classe qui sont en construction et doivent être livrées en janvier. Donc disons à janvier, nous aurons 15 000 salles de classe. Il faut également tenir compte du recrutement des enseignants, il n'y a pas que les salles de classe. Je crois que sur les 700 milliards, 600 milliards sont déjà inscrits au budget, donc sont financés sur des ressources que nous identifions. Et pour les autres, les 100 milliards qui restent, nous avons des contacts avec un certain nombre de bailleurs. Le chef de l'État a par ailleurs dit un mot sur l'état de santé du président Blaise Compaoré. Le président Compaoré a fait une chute et il a été évacué. Je peux vous dire que l'opération s'est bien passée et la récupération se fait très bien. Il me disait d'ailleurs qu'il n'a pratiquement plus besoin de béquilles pour marcher, donc les choses se passent bien.